Avec les enfants de l'éducation biblique, nous avons étudié l'évangile selon Jean, depuis Noël jusqu'au mois dernier, chapitre après chapitre. Alors je vous propose ce dimanche de lire une page de livre des actes des apôtres. On y voit des hommes dont la vie est incroyablement vivante et joyeuse. Alors j'ai cherché dans le livre des actes ce que je pouvais bien prendre comme épisode pour vous ce matin. Et j'ai trouvé un épisode, en pensant à Jacques en fait, parce que Jacques fait du foot avec les SDF pour essayer de les animer un peu, de les réveiller, de les aider à avancer. Et j'ai trouvé un passage où Pierre et Jean ne partent pas faire du foot, mais quand même, sur leur chemin, arrivent à vraiment ressusciter un paralytique qui était là, mendiant, au bord du chemin. Alors je vous propose d'entendre cet épisode qui est rapporté dans la Bible, donc dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 3. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle-Porte. Il y était pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit se lever. Et à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était le mendiant qui était assis d'habitude à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupéfaction et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, toujours stupéfait, accourut vers eux au portique appelé de Salomon. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter ensemble au psaume 42, les trois premières strophes de ce psaume, toujours dans le psautier français, avec cette prière, comme un cerf altérébram, comme un cerf alsoiffé, finalement, cherche de l'eau pour boire. « Ô Seigneur, ainsi, mon âme soupire après tes ruisseaux, après ta bénédiction, après ta grâce. » Nous nous levons pour chanter les trois premières strophes de ce psaume 42. « Ô Seigneur, ainsi, mon âme soupire après tes ruisseaux, pour chanter les trois premières strophes de ce psaume 42. » « Ô Seigneur, ainsi, mon âme soupire après tes ruisseaux, et la grâce. » « Ô Seigneur, ainsi, mon âme soupire après tes ruisseaux, pour chanter les yeux, pour chanter les trois premières strophes de ce psaume 42. » « Mon seul pain, soeur, son élan, mon âme, ni tes ruisseaux, mon douleur et du lieu. On se brille de mes alarmes, on prédit, on prédit, on prédit, on prédit, on prédit. » « Mon cœur songe au temps passé, et ton âme, que j'en sais, aux accents de la tempête, pour qu'on prédit, on prédit, on prédit. » « Mais pour toi, pleurer mon âme, et faire vivre quand tu es moi, comme celui de Dieu est là, et toujours au près de toi, ton âme, et ton âme, qui l'amène, qui l'amène dans ton cœur, et les chants, que ton âme, le Seigneur, que ton âme, nous prions Dieu. » Ô Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. « Que ta parole nous touche au plus secret, au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie, enthousiasme dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises, méchantes, énervées ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés de difficultés et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie. Tu prends soin de chacun de tes enfants. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si nous sommes dans l'oratoire ce matin, c'est que nous voulons remercier Dieu d'avoir accompli des miracles dans notre vie. Des miracles pour nous. Comme cet homme qui, à la fin de ce petit épisode, saute de joie dans le temple de Jérusalem en remerciant Dieu. En effet, chacun de nous est d'abord un miracle d'évolution. Comment est-ce que de la matière toute bête, des atomes qui n'auraient pu finalement être que poussière ou même seulement une bûche, comment cette matière a pu devenir un être capable d'aimer, capable de rêver d'un monde meilleur, capable d'inventer des choses encore jamais vues, capable de faire des blagues et de rire. Cette évolution est un miracle qui laisse absolument pantois. Comment ces milliards de cellules élémentaires peuvent être unis solidement et collaborer ensemble de façon aussi merveilleuse ? C'est stupéfiant. Nous sommes un miracle d'évolution. Chacun de nous est un miracle d'évolution. Un miracle à chaque fois recommencé finalement. Un miracle fait de la rencontre de ces cellules, bien sûr, mais aussi d'une synthèse de ce que nous avons reçu de notre famille, d'une culture, de mille autres rencontres et informations diverses que nous sommes arrivés à synthétiser d'une manière unique et improbable. Oui, la vie est un miracle. Nous sommes un miracle. Alors ouvrons les yeux pour voir l'incroyable beauté de la vie qui nous entoure. Afin de ne voir pas seulement ce qui ne va pas en ce monde, mais rendons grâce à Dieu. Oui, déjà pour ce qui va bien, pour ce qu'il y a de beau, pour ce qu'il y a de merveilleux en ce monde, il y a vraiment de quoi sauter de joie comme ce monsieur à la fin de cette histoire de la Bible. Mais ce n'est pas tout. Il y a plus, il y a encore, bien plus encore, on le voit dans ce récit. Comme cet homme déposé sur le trottoir par ses amis, nous ne sommes encore qu'à moitié vivants finalement. Quand nous étions un bébé, nous n'étions pas libres de grand chose. Nous étions menés par le bout du nez, par nos instincts, par nos humeurs, par notre caractère, par des influences diverses. Et nul n'aurait pu nous en vouloir finalement, car nous avons tous été comme ça quand nous étions bébés. Et nous n'avions pas la liberté de faire mieux finalement. Même encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, nous ne sommes pas tellement libres en fait. Quel acte vraiment libre pouvons-nous poser au cours d'une journée ? Ce n'est pas évident. La liberté ne va pas de soi. Et quand on se dit « voilà, je vais changer maintenant, je vais m'améliorer », nous savons combien c'est difficile, bien sûr. Le moindre de nos progrès est un miracle. Encore un miracle, quelque chose d'étonnant finalement, de pas naturel. Et nous connaissons bien souvent le sentiment d'être incapable d'avancer, comme dans ce rêve que nous faisons parfois, je ne sais pas, quand nous avons de la fièvre, où nous essayons d'avancer, mais l'atmosphère est comme du miel épais, et on n'arrive pas finalement à avancer normalement, librement. « Lève-toi et marche », dit Pierre à cet homme. Littéralement, dans le texte grec, il y a marqué « ressuscite et avance », car c'est bien cela qui est en cause, une résurrection. L'homme n'était qu'à moitié vivant. Il a des jambes, il a des chevilles, il a des pieds, mais elles ne marchent pas, ses jambes. Il n'a pas la liberté d'avancer, il n'a pas le droit d'entrer dans le temple, ni pour demander à Dieu de l'aide, ni pour s'ouvrir à l'aide de Dieu, ni pour louer Dieu. Car à cette époque, dans sa culture, c'était là-bas finalement que Dieu était présent. Et ça peut être notre cas aussi, de vouloir avoir la foi, mais de ne pas y arriver finalement, d'être comme en panne. Qui donc nous sauvera de nos chaînes, de ces manques, de ce manque de contrôle sur nos facultés finalement ? Qui nous donnera cette liberté chérie ? Nous-mêmes ? Alors peut-être un peu quand même, mais nous savons que nos possibilités sont très très limitées dans ce domaine. Alors est-ce que des amis vont pouvoir nous aider ? Oui, des amis, ça aide, c'est vrai. Mais est-ce que c'est suffisant pour nous libérer à l'intérieur de notre propre tête ces chaînes qui sont peut-être les plus difficiles à faire tomber ? Alors Dieu pourrait-il nous ressusciter, nous libérer ? Oui, sans doute, mais Dieu seul peut vraiment le faire, oui. Mais encore, le peut-il vraiment toujours ? Et comment peut-il le faire ? Et bien relisons ce récit de libération pour voir comment cet homme, à moitié en panne, à moitié mort, va pouvoir finalement entrer dans la vie, dans la liberté et dans la joie. Alors à mon avis, il est bon de commencer en nous considérant d'abord, oui, comme cet homme largement privé de liberté. Car c'est là d'où nous venons finalement, et c'est là où nous en sommes encore un peu, au bord du chemin, seulement à moitié vivant, mais déjà quand même à moitié vivant. Dans un second temps, nous pourrons nous mettre à la place de Pierre et de Jean qui sont capables d'avancer, eux. Capables aussi d'aider un autre, capables de l'aider à être libéré finalement, à être ressuscité par Dieu, et puis de l'aider à entrer dans la joie. Oui, et ensuite, nous pourrons faire ça dans la mesure où d'abord nous nous serons ouverts nous-mêmes à cette résurrection qui est donnée en Christ. Avec cet homme handicapé, acceptons d'avoir besoin des autres, déjà. N'ayons pas peur d'être portés par les autres, n'ayons pas peur de demander de l'aide, comme lui. Alors oui, c'est la demande du courage et de l'humilité, c'est vrai, de demander de l'aide, c'est la demande du courage et de l'humilité d'être aidé par les autres. Nous aimerions bien mieux finalement être celui qui peut aider. Nous aimerions mieux ne pas avoir à supporter le regard des autres, regard méprisant de quelqu'un qui pense être supérieur à nous, qui nous considère comme moins que lui. Mais bon, c'est comme ça, sans cette humilité de savoir être aidé, de savoir tendre la main finalement, nous sommes coupés de ce que pourraient nous apporter les autres. Et donc, nous sommes bien plus encore en panne. Et même dans ce cas, si nous ne refusons, si nous refusons l'aide qui nous est offerte, si nous refusons de demander de l'aide, même Dieu aura bien du mal à nous aider. Même si, bien sûr, il ne cesse de le vouloir, de l'espérer, même s'il est lui-même dans sa fidélité sans cesse à nous supplier d'accepter son aide. Alors même le plus doué des hommes, le plus grand, le plus élevé, ne s'est pas fait tout seul, bien sûr. Et s'il avait été seul dans la forêt comme ses enfants sauvages, qu'est Mowgli par exemple, dans le conte de Kipling, et bien il ne serait pas devenu quelqu'un de fort doué, fort grand, fort intelligent, il serait resté même incapable de parler. Il n'y a donc pas de honte à reconnaître que nous avons besoin d'aide pour avancer, bien sûr. Et comme ce paralytique, nous avons été portés par d'autres, ils nous ont déposés à la porte de notre vie, nos parents bien sûr, mais aussi notre société, notre culture, ceux qui ont été avant nous et qui ont transmis quelque chose de l'ordre de la science, de la foi, de la culture. Sachons donc, comme cet homme, oui, sentir que nous sommes à la belle porte, à la porte du temple, à la porte de la vie finalement. Sachons donc, comme cet homme, recevoir de l'aide quand nous ne pouvons pas avancer, faire un pas de plus pour y entrer vraiment dans la vie, demander de l'aide quand nous avons besoin de nourriture pour pouvoir avancer. Nous sommes à la belle porte de notre vie. Une libération nous est donnée, une résurrection est à vivre maintenant. C'est la suite de l'histoire finalement. Cet homme, alors, on pourrait dire qu'il n'est pas tout à fait doué pour espérer, mais quand même, il espère un tout petit peu. Il demande le strict minimum, même, il cherche, bon, il ne cherche peut-être pas à être guéri encore, il n'y croit pas qu'il pourrait être guéri, alors il demande simplement un peu de nourriture pour vivre au moins encore une journée finalement. Ça c'est bien. Et puis il espère comme il peut donc. Il se laisse porter par ses amis, peut-être il leur a demandé de les porter au bon endroit. Et puis, on le voit dans cette histoire, il regarde autour de lui, il cherche, et ça c'est bien. Parce que parfois nous avons tendance à nous lamenter. Certaines personnes, même, restent des années durant leur vie entière à se lamenter sur tout ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur la méchanceté des uns, sur le gouvernement, sur la crise, grogner contre ceux qui sont plus riches que nous, grogner contre ceux qui sont plus pauvres, grogner contre les français, contre les étrangers, contre ceux-ci, contre ceux-là, et ça n'arrête jamais finalement. Alors il faut arriver à briser ce cercle d'énervement, ce cercle de négativité qui nous enferme. Ce tourbillon de déception et de colère qui nous aspire vers le fond. Alors ce n'est pas facile, oui bien sûr. Ce n'est facile pour personne. Et c'est même hors de nos forces. Car par définition, la colère, c'est ce qui nous guide par le bout du nez qui prend l'emprise sur notre propre vie. Alors c'est hors de notre propre force. Nous avons tout pour être heureux en fait. Déjà heureux. Mais nous sommes finalement un peu comme cet homme qui a des jambes, qui a des chevilles, qui a des pieds, mais qui n'arrive pas à marcher. Cet homme est là, il est incapable de bouger par lui-même. Pourtant il y a tout pour qu'il puisse avancer. Alors peut-être qu'il énerve les passants avec ses appels, avec sa mendicité, avec sa souffrance, avec son handicap qui est insupportable à voir. Il est lui-même peut-être énervé contre la santé, contre la richesse des autres, ne soupçonnant pas peut-être que les autres aussi ont leur souffrance, leur angoisse, leur peine, leur handicap, leur difficulté. Il est lui-même peut-être énervé contre la vie, peut-être énervé contre Dieu et que ça l'empêche, oui, de voir la merveille qu'il est, même si bien sûr il y a un problème quand même dans son être, la merveille qu'est la vie, la merveille d'être vivant, encore un matin, encore une journée. Alors il est énervé, il est déçu et c'est bien normal. Mais quand même il espère un peu et c'est déjà bien. Même s'il espère le minimum quelque chose pour vivre encore aujourd'hui. alors il se fait placer sur le chemin du temple. Il n'est pas capable de prier par lui-même, on le voit, pas capable d'entrer dans le temple. Il se sent peut-être rejeté par Dieu puisqu'il est handicapé. Il se sent un peu comme un ver de terre, méprisé de tous, utile à rien, utile à personne. Un poids, une charge pour la société. Mais quand même il est là, à la porte du temple. Et cette porte est belle. Belle du minuscule espoir déjà qu'il peut avoir. Cette porte, nous dit la Bible, nous dit l'Évangile, c'est le Christ. Cette porte, c'est la tendresse de Dieu et la force de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. C'est cette force et cette tendresse ensemble qui peut nous ressusciter. Alors il ne peut pas encore vivre la bénédiction de Dieu. Oui, il est coupé de Dieu dans un sens, mais déjà il s'est placé à la porte près du temple de Dieu. Il est là comme le petit chien et sous la table des maîtres espérant qu'il tombera quelques miettes finalement de bénédiction. Et si nous sommes là ce matin, nous aussi, à cette porte, à cette belle porte qu'est le temple de l'oratoire, eh bien, comme cet homme, c'est parce que nous espérons recevoir quelques miettes de bénédiction, quelques miettes de relation à Dieu. Et oui, il espère, il espère quand même en étant là, recevoir un peu une bénédiction. Il espère et il regarde et il voit Pierre et Jean qui montent le chemin et il demande machinalement l'aumône pour vivre encore une journée. Pierre et Jean lui disent « Regarde-nous ! » Et déjà, il s'ouvre à une espérance un peu plus grande. Il se dit qu'il aura peut-être, je ne sais pas, un billet peut-être. Alors la foi, c'est d'abord cela, c'est se placer sur le chemin et espérer une miette de bénédiction. La foi, c'est avant même de sentir la présence de Dieu, avant même d'avoir compris qui il pourrait être, ne pas être, c'est simplement se placer sur le bord du chemin et attendre une miette de bénédiction, espérer un peu. La foi, c'est ensuite cela, c'est un appel à voir, à bien regarder, à discerner une espérance un peu plus grande, même si elle est encore indécise, même si nous ne savons pas trop finalement ce que peut apporter la foi. Entendre et voir un supplément, un début de bénédiction quand il passe à nos côtés et ne pas la laisser passer finalement. Alors bien sûr, elle passe et elle repasse, je vous le garantis, à la porte de la vie de chacun. La foi, c'est ensuite donc cela, regarder et voir cette bénédiction quand elle passe. La foi, c'est ensuite encore accepter que la bénédiction ne s'annonce pas comme ce que nous avions prévu, ce que nous avions espéré, ce que nous avions demandé. L'homme attendait une pièce, un instant, il a espéré peut-être un billet, enfin ça n'existait pas à l'époque, mais c'est peut-être une pièce d'or, je ne sais pas, ou d'argent plutôt que de bronze. Mais quand Pierre lui annonce qu'il n'aura rien de tout ça, il aurait pu se renfermer dans sa coquille et ne pas s'ouvrir à ce supplément extraordinaire qu'il va lui être donné en Christ. Eh bien si, l'homme regarde Pierre et Jean, il entend la bénédiction ressusciter et avancer et puis il se laisse attraper par la main finalement et il se laisse remettre sur pied. Il sent ce geste qui le relève, cette force et il voit peut-être le regard de Jean, le regard de tendresse de ce jeune homme qui était avec le vieil homme qui est Pierre, c'est ce que dit la tradition. Et donc la foi c'est ensuite cela, c'est faire l'expérience qu'une liberté nouvelle nous est offerte, une faculté de nouvelles, quelque chose qui nous remet debout, quelque chose qui continue à nous rendre bien plus vivants que ce que nous étions avant, une liberté que nous n'attendions pas finalement, une joie que nous ne connaissions pas encore. Alors ce Pierre et ce Jean c'est pour chacun de nous je pense d'abord un Pierre et un Jean qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui sommeillent en nous. C'est l'homme de foi en nous même si ce n'est qu'un commencement de début de foi comme je le disais un commencement d'espérance d'une miette de bénédiction. Ce Pierre et ce Jean c'est l'homme de foi qui monte un peu comme Pierre et Jean pas à pas vers le temple de Jérusalem qui n'y sont pas encore mais qui commence à monter finalement. Monter vers cette présence de Dieu comme Pierre et Jean monter vers le temple. Ce Pierre et ce Jean c'est cette petite voie en nous une voie qui vient de Dieu et qui nous dit que le monde a besoin de notre lumière a besoin que nous soyons porteurs de bénédiction. Ce Pierre qui est en nous c'est une force et un enthousiasme qui sommeille au plus profond de nous-mêmes. Un enthousiasme qui était peut-être colère et énervement qui peut tout d'un coup être transformé en énergie pour faire vivre et espérer encore plus. Une vigueur comme celle de Pierre dans les évangiles on le voit cet homme qui se lance souvent un peu trop vite et qui fait parfois un peu n'importe quoi mais qui est plein d'enthousiasme qui se lance qui ose qui se jette à l'eau. Jean lui c'est l'ami de Jésus le tout proche c'est celui qui ose dire ce qu'il a sur le coeur à Jésus le lui confier dans l'oreille car il a vraiment confiance en Jésus et même s'il a un peu honte même s'il a peur de ce qu'il est qui ose demander à Jésus vraiment sa bénédiction de l'aide c'est assez étrange cette place de Jean si proche de Jésus et donc je crois qu'en chacun de nous il y a du Pierre et il y a du Jean il y a l'expérience de la tendresse de Dieu avec Jean et il y a cet élan de finalement d'enthousiasme de Pierre alors rentrons en nous-mêmes et voyons ce Pierre et ce Jean qui existent alors il faut regarder bien regarder l'un et l'autre finalement la force et la douceur de la foi naissante en nous l'enthousiasme et la paix même si ce n'est encore qu'un frémissement de foi il faut bien sentir ces deux composantes il faut la tendresse de Jean finalement qui semble dire à l'homme encore inachevé encore en panne qu'il est aimé même ainsi même mendiant infirme abandonné de tous inutile même s'il est dérangeant même s'il est incapable encore de prier Dieu oui qu'il a du prix aux yeux de Dieu et que Dieu a pour lui une tendresse infinie ça c'est la voix de Jean au plus profond de nous-mêmes cette expérience de la tendresse de Dieu pour nous et il nous faut aussi le dérangement finalement de ce geste de Pierre qui nous relève qui nous bouscule qui nous entraîne qui nous fait bondir et sauter avec enthousiasme mais avec un certain ridicule aussi mais il ne faut pas avoir peur de cet enthousiasme finalement qui fait la jeunesse et donc même si Pierre était âgé c'est lui finalement qui montre une jeunesse d'enthousiasme d'allant et de main tendue vers l'autre alors sachons reconnaître ces signes d'enthousiasme à l'intérieur de nous-mêmes et dans les autres rentrons en nous-mêmes et voyons ce Pierre et ce Jean qui existe il faut arriver à sentir ces deux composantes mais ce Pierre et ce Jean en nous ils doivent être réveillés par des rencontres des rencontres avec d'autres personnes qui seront un peu des Pierre et des Jean et peut-être qu'avec ce geste cette main tendue qui nous bouscule peut-être avec ce témoignage de la tendresse et de l'évangile ça va réveiller en nous le Pierre et le Jean qui sommeillent et nous reconnaîtrons à l'intérieur de nous-mêmes oui il y a quelque chose de vrai dans ce que l'autre m'apporte de ce que l'autre témoigne quelque chose qui fait écho au plus profond de moi à une vérité finalement qui peut me faire vivre qui peut me ressusciter car elle vient de Dieu car elle est cette parole de Dieu qui s'est incarnée en Christ et l'homme l'homme est ressuscité l'homme est ressuscité par ce geste et par cette tendresse l'homme est ressuscité c'est un don de Dieu qu'il saisit par le simple regard par le regard de la foi et ça y est l'homme est debout mais cette résurrection n'est qu'une étape et ce n'est pas la dernière la bénédiction donnée par Pierre était en deux volets la résurrection n'est que la première étape le premier volet ressuscite et avance a dit Pierre à l'homme alors la résurrection c'est bien Dieu ressuscite il lui reste maintenant à avancer la résurrection nous est donnée ou plutôt des étincelles de résurrection nous sont données nous sont offertes un peu plus chaque jour il nous reste à les vivre dans une liberté nouvelle dans la louange à Dieu et dans le service de l'autre alors oui il y a de la joie à vivre à exprimer à prier il y a de la joie à aider quelqu'un il y a déjà tant de belles choses et aujourd'hui un progrès a déjà été vécu par cet homme et cela c'est la plus belle des choses et puis il y a encore d'autres nouvelles belles choses à vivre et à faire maintenant l'homme pourra lui aussi être un petit peu celui qui réveille le Pierre et le Jean qui sommeille en d'autres personnes il peut maintenant monter vers la présence de Dieu et dire sa louange à Dieu et c'est dans la mesure oui dans la mesure où nous montons nous-mêmes où nous progressons un peu nous-mêmes vers Dieu que nous progressons dans la résurrection c'est dans cette mesure où et bien notre enthousiasme pour Dieu notre expérience de la tendresse de Dieu pourront faire tâche d'huile finalement et pourront oui être sentis par ceux qui nous entourent et que nos proches alors oui pourront s'éveiller un petit peu plus ils pourront ressusciter s'ils le veulent bien Amen Amen